La cérémonie d'ouverture officielle de cette troisième édition du Didiga Festival a eu lieu ici à Yacoli d'Abuo en milieu de journée ce vendredi. Une cérémonie qui lance ainsi quatre jours de célébration de nos identités culturelles, de nos chants et de notre oralité. Je vous propose un temps fort de l'intervention du commissaire général de ce festival, M. Eugène Zaddy. Une intervention sous forme d'un appel pressant à tous les cadres de cette région afin qu'ils s'impliquent davantage dans des actions de développement socio-culturel de leur région. Il y a une poignée de cadres de dimension nationale dans la Naua. Est-ce que c'est difficile de réunir cette poignée de cadres de dimension nationale de la Naua et de les mettre ensemble pour qu'on travaille dans la même direction ? Avoir une vision commune. D'abord déterminer notre mission. Pourquoi est-ce que la population de la Naua souffrait-elle de nous avoir comme cadre dirigeant de dimension nationale de cette région ? Pourquoi ? Pourquoi ils vont en souffrir ? Ça va déterminer notre mission, ce pourquoi nous existons. Et ensuite, nous avons une vision. On se projette dans le futur, dans 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Est-ce qu'on ne peut pas partager cela et avoir des objectifs stratégiques ? Les objectifs stratégiques, on n'en a pas une vingtaine. Souvent, un seul, parfois deux. On peut se mettre d'accord sur ça et se faire des croche-pieds sur le reste, c'est-à-dire le détail, et qui fera que s'ouvrir la région de la Naua, qui est classée quatrième productrice de cacao au monde, alors que le pays lui-même est le premier producteur de cacao au monde. Ça veut dire que nous sommes grands dans le monde, dans le secteur café-cacao. On peut faire de cette région la première sur le plan agricole, la première sur le plan culturel de Côte d'Ivoire, donc d'Afrique de l'Ouest. Voilà tout. Ça veut dire que nous sommes intrinsèquement des leaders. C'est pour ça que je salue votre présence et dites à Alain Donvahi, qui est notre ministre des eaux et forêts, nous avons consacré ce festival au défi climatique, ni ce défaut, ni aucune structure de l'État que nous avons sollicité pour nous accompagner dans cet objectif, alors que les forêts sont décimées. Bien qu'on ait tout fait, personne n'a osé nous accompagner. Ce n'est pas grave. Demain, là, c'est-à-dire la quatrième édition. Je vais me tourner vers le frère Bonny de la fondation l'ONG Oafi. à travers eux, nous avons, du moins par l'intermédiaire, nous avons décidé, le petit comité d'organisation et moi-même, nous avons décidé d'inviter, d'avoir comme peuple invité, le peuple Sénoufo, pour communier avec nous et on espère que l'année prochaine, il y aura d'autres peuples et que de telle sorte qu'on puisse se rassembler et laisser les politiciens leur querelle. C'est ce qu'ils affectionnent. Quelqu'un, tu ne peux pas lui dire, tu peux lui arracher sa passion. Quand ils vivent de leur passion, nous rapprochons, nous travaillons ensemble. Alors ce vendredi, il y a eu une exceptionnelle et enrichissante rencontre entre des chercheurs, des artistes urbains, des étudiants et des poètes paroliers traditionnels. Pendant deux heures, des échanges nourris qui ont permis un mutuel enrichissement, surtout que la qualité des débats était d'un très bon niveau de culture. Alors, sachants universitaires ont confronté leurs réflexions à celles de sachants traditionnels pour mieux explorer les contours d'une richesse culturelle encore à découvrir. Ce vendredi, on a également rendu un hommage appuyé à deux figures historiques de ce festival. D'ailleurs, il ne pouvait en être autrement. J'ai nommé le professeur Seribahi qui nous a quittés en fin d'année dernière. Le professeur Seribahi était l'une des têtes pensantes de ce festival. Et puis, on a également rendu hommage à ce monsieur, monsieur Bernard Zadizaourou, un homme de culture multidimensionnelle à qui nous devons même l'esprit de ce festival et, bien évidemment, la vie socio-culturelle bouillonnante ici à Iacoli d'Abou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada